Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel au programme aujourd'hui Comment créer une trace GPX directement dans l'application Osmond Alors c'est quelque chose qui est très facile à faire si votre trace ne fait pas plus de quelques dizaines de kilomètres Dans le cas d'une étape qui ferait plusieurs centaines de kilomètres, c'est tout de suite un peu plus délicat Et cela demande une étape intermédiaire qui est la préparation de la trace Alors je vous ai fait un tutoriel pour détailler cette étape dont je vous mets le lien dans la description de la vidéo en dessous Voilà donc ici je vais maintenant faire la trace GPX Donc je me positionne sur EGIL, c'est à dire qui est mon point de départ Je clique sur l'icône du menu en bas à gauche Je fais défiler mon menu vers le haut, je clique sur mesurer une distance Et sur options Voilà donc là je vais prendre l'option déplacer sur la route Et je vais choisir le profil que je veux Donc je prendrai moto si je faisais que de la route ou de la grosse piste style gravel Mais là je vais prendre des petites pistes Donc je vais prendre le profil off-road pour être sûr qu'il m'y fait passer Donc une fois que j'ai cliqué, on voit que j'ai ce curseur qui ressemble à un petit viseur là au milieu de l'écran C'est lui qui va me permettre de mettre les points pour lesquels je vais tracer ma route Donc je clique sur ajouter, EGIL c'est à dire Donc je pars vers le nord, la route numéro 1 Donc je rajoute un point, là j'ai ma balise où je dois passer Donc je dézoome, maintenant je vais pouvoir aller vite Donc ici j'ai ma balise où je retrouve la 923 Donc je mets ajouter Voilà Je vérifie par où il m'a fait passer Donc il m'a bien fait passer en dessous de la route numéro 1 Donc ici c'est là où je vais récupérer la 910 Donc je clique sur ajouter Voilà Ensuite ici c'est là où je vais quitter la 910 Pour prendre la petite piste vers la cascade Donc la cascade est ici Ensuite ici je retrouve la 910 Voilà Donc là maintenant c'est là où je vais quitter la 910 Pour récupérer la petite piste Ah Ici il m'a fait passer par ici Alors que moi je veux passer par là Donc je vais annuler le point Je vais cliquer sur la flèche annulée Et je vais cliquer un peu avant Voilà Et maintenant ici il me faut aller récupérer l'autre balise Que j'ai mise qui est ici Voilà Donc je clique sur ajouter Je dézoome Très bien Et maintenant il me faut aller récupérer ici Voilà entre la 910 et la 903 Ou 900 je ne sais plus laquelle Voilà Voilà Donc c'est bien ça Et maintenant il me faut aller récupérer la 88 ici Et ensuite la 910 jusqu'à Dréki Ici Voilà Et ici Voilà J'ai la source d'eau chaude qui est là Si je veux y aller plus tard Donc maintenant Ici je dézoome Je vois en bleu la trace Que j'ai créée Depuis Egil C'est à dire Et maintenant je vais la transformer en fichier GPX Donc je rappuie sur option Enregistrer comme un nouveau fichier GPX Donc Je veux prendre les points de passage Ici je lui mets un nom Donc Par exemple Tuto Osman Enregistrer Et voilà Ma trace Elle est donc réalisée Donc je peux ici cliquer sur Déplacer sur la route J'efface ça Et en rouge J'ai ma trace Qui est ici Alors si je clique sur le menu démarrer Favoris Ici Je la vois bien Tuto Osman Et si je clique dessus Je peux maintenant La partager Voilà Avec Toutes les applications que je veux Si je veux l'envoyer sur mon drive Ou ailleurs Voilà Et bien C'en est fini De ce tutoriel J'espère Qu'il vous a intéressé Et si vous avez des questions Ou des remarques N'hésitez pas A le laisser dans les commentaires Et si vous ne voulez pas rater Les prochains tutoriels Et bien Abonnez-vous Merci Merci Merci